Musique Le canal des deux mers se refait une beauté, objectif son maintien au patrimoine UNESCO en 2012. L'espinace dans la rue contre la variante A62 de la ligne à grande vitesse, jeune beau, danseur de haut niveau, découverte de la danse sportive. Musique Cette péniche nommée Didascalie a bénéficié de la campagne régionale de revalorisation et de restauration des bateaux et péniches du canal. La région Midi-Pyrénées aide financièrement les propriétaires de péniches logements ou à vocation économique à réhabiliter le bateau, par exemple en équipement de traitement d'eau usée. Mais attention, pas à n'importe quelle condition. Nous exigeons que la péniche reste en Midi-Pyrénées, qu'elle y reste au moins 5 ans. Une péniche, ça se fait pour se déplacer, mais nous avons exigé qu'elle y reste au moins 5 ans. Et qu'elle ne vienne pas 8 jours avant la demande de dépôt de dossier, qu'elle soit là depuis un an. La revalorisation du canal, c'est un plan d'action de 39 millions d'euros, dont 8 millions financés par la région. Au bout du compte, il y a le classement et la visite de l'UNESCO en 2012, qui jugent des critères esthétiques et environnementaux. Les experts de l'ICOMOS, qui est une structure qui fait ce travail-là pour le compte de l'UNESCO de notre canal, nous allons préparer le dossier. L'essentiel, puisqu'on parlait des platanes, effectivement, est d'être capable de présenter un projet de restauration du patrimoine arboré du canal. Ce dossier sera, je pense, le gage de la volonté de l'ensemble de la collectivité nationale de conserver la beauté de ce magnifique patrimoine. 400 ans d'histoire, ça se bichonne. TGV, oui, tracé à 62, non. Samedi, c'est en famille ou entre amis que les habitants de l'Espinasse et des communes voisines ont fait entendre leur mécontentement en bloquant la route de Paris. Le village a beaucoup souffert, puisqu'en 1945, déjà, la construction de la gare de triage a détruit déjà notre centre du village. Et là, maintenant, on nous demande un fuseau qui encore récupère le village en deux, et ça, la population n'aime pas. Aujourd'hui, le fuseau à 62, c'est 70 maisons sur Castelnau, des viaducs partout, peut-être un tunnel si on a la chance, des remblées. C'est des travaux gigantesques sur des zones qui sont très peuplées. C'est 133 maisons dans un lotissement de Saint-Joury, c'est 233 maisons sur l'Espinasse. On dit non. Ce tracé à 62 est une variante, demandée par Jean-Louis Borloo, alors ministre des Transports, alors même que le tracé du fuseau D avait été validé quatre mois plus tôt. Il nous semble beaucoup plus judicieux de rester sur les propositions de départ, c'est-à-dire avec un raccordement au nord de Saint-Joury, tout simplement parce qu'on sait qu'il est prévu un autre projet, tout aussi important, qui est la mise à quatre voies de Toulouse-Mata-Bio jusqu'à Saint-Joury, et qui prévoit à horizon 2020 un cadencement d'été vert à tous les quarts d'heure. Et donc, sur les quatre voies, on peut faire également passer le fret et on peut faire également passer la LGVN. Près de 1000 personnes avaient répondu à l'appel à manifester selon les organisateurs, environ 500 selon la gendarmerie. Le 17 février prochain, les maires des sept communes les plus impactées par le tracé à 62 seront reçues par le secrétaire d'Etat chargé des Transports. Les présidents des services départementaux d'incendie et de secours de Midi-Pyrénées s'inquiètent d'un projet de regroupement d'établissements de soins préconisé par l'Agence régionale de santé. Des parcours plus longs, moins rapides et plus coûteux pour les collectivités locales, la qualité des soins menacés, telles sont les conséquences que pourrait générer ce projet. L'ARS se veut rassurante, indiquant qu'il s'agit uniquement d'une mutualisation des accueils téléphoniques la nuit entre les centres hospitaliers de Montauban et Cahors. C'est simplement cette ambition d'essayer de diminuer les dépenses des centres hospitaliers. Ça ne change rien du tout à l'implantation géographique des services d'urgence et donc ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement des transports pompiers. Pas de quoi rassurer le Conseil Général qui gère 55% du budget des services d'incendie et de secours. Vous ne pouvez pas nous empêcher de penser que cela cache quelque chose, c'est-à-dire comme partout, comme dans d'autres domaines, regardez les tribunaux, on veuille tout simplement faire disparaître dans les autres départements autres que la Haute-Garonne les services d'urgence. Les présidents d'ESDIS demandent une réunion de travail avec le directeur de l'ARS pour faire valoir les enjeux qui pèsent sur le dispositif de secours. Une journée d'information et de débat a été organisée aujourd'hui par la coordination des intermittents et précaires de Médipérénée. L'un des sujets abordés est les contrats d'accompagnement à l'emploi, revus et corrigés dans la réforme des collectivités territoriales. Les conditions de financement, les conditions de rentrée dans le dispositif des CAE, en fait, se sont durcies depuis ces derniers mois. On est passé, par exemple, de 30 heures d'heures couvertes à 20 heures, puis de 80% à 70% sur le taux de financement, puis une durée de convention, de contrat, en fait, s'est réduite aussi de 12 à 6 mois non renouvelables. La diminution des avantages pour les employeurs a des incidences sur le secteur culturel. Près des deux tiers, en fait, des associations concernées par ces pertes d'emploi, donc CAE, se traduisent par des abandons de projets. Cette journée a permis aux intermittents et aux précaires de faire partager leur expérience professionnelle et de soumettre leurs idées pour faire évoluer leur situation. La danse sportive est de retour à Toulouse. Samedi et dimanche, le petit palais des sports accueillit une compétition nationale, un événement pour les danseurs de la région qui en sont privés depuis des années. La danse à Toulouse se porte bien. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui dansent. Le public toulousain aime beaucoup danser. Et en fait, c'était important de lui montrer aussi une autre part, une autre facette de la danse, par la danse sportive. C'est une compétition nationale où ça nous permet de danser pas trop loin de chez nous, les deux jours, et en plus de ça, on peut danser toutes nos catégories, donc on est assez content. On a le public derrière nous aussi qui peut nous soutenir, donc ça fait plaisir d'être à la maison en fait. Grand moment de la rencontre, la soirée dansante, qui a regroupé amateurs et compétiteurs autour d'une même passion, toutes catégories confondues. Moi, ça m'aide à être moins timide, quand je décide des poésies ou quoi. Moi, en fait, je pense que c'est deux mondes différents, mais ça m'aide à avoir une autre vision de la vie de tous les jours. Sans trop de couples concouraient pour les Grands Prix régionaux de danse standard et danse latine, ainsi que le Grand Prix de la ville de Toulouse, un premier succès pour les organisateurs qui espèrent bien pérenniser l'événement. Samedi, le 15 de France s'est imposé 34 à 21 face à l'Ecosse pour son entrée dans le tournoi des 6 nations. Maxime Médard s'est illustré en inscrivant le premier essai du match. Pour l'ensemble de sa prestation, le Toulousain a d'ailleurs été désigné talent d'or de la rencontre. Belle performance aussi pour le Toulouse Football Club, qui a pris le dessus sur Monaco dimanche. Les violets, grâce à un doublé de Moussa Sisoko, l'ont emporté sur le score de 2 buts à 0. Grâce à cette victoire, les hommes d'Alain Casanova retrouvent la 7ème place de la Ligue 1. Ce soir, à 20h, au Théâtre du Capitole, le maître de la percussion indienne, Trilok Gurtu, sera en concert en quintette. Il sera aussi accompagné d'une danseuse. Attention, il n'y a qu'une date à Toulouse. Pour la 5ème édition, la violette s'est présentée sous toutes ses formes, des plus naturelles aux plus gourmandes. Les serres municipales ont notamment exposé leur collection de plus de 130 variétés de violettes. Sous-titrage ST' 501